Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis juste trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing comme vous pouvez le voir juste derrière moi, voilà donc je vous avais demandé en story Instagram si vous préférez une vidéo unboxing ou une vidéo où je teste des nouveautés make-up puisque logiquement ce que j'ai reçu pendant mes deux semaines de vacances c'est des nouveautés, voilà, donc à ma grande surprise vous avez voté pour la vidéo unboxing donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui et vous me direz quand même dans les commentaires si vous voulez aussi en plus de cette vidéo là une autre vidéo où je teste en crash test ces nouveautés make-up, voilà, donc c'est parti je vais piocher comme ça vient, j'ai vraiment pas d'ordre, je vais commencer par celui là donc à cet instant précis je suis littéralement en train de crever de chaud mais vraiment je pense que je vais me transformer comme ça en flaque à la fin de cette vidéo il fait toujours et encore 30 000 degrés dehors j'ai les éclairages qui m'éclairent en pleine gueule donc horrible mais bon donc je remercie d'avance toutes les marques, les bureaux de presse etc qui m'ont envoyé ces colis ça me fait ultra plaisir et j'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans donc on commence avec celui là, je vais quand même l'ouvrir à l'endroit, il y a marqué fragile en plus alors ma peau protégée, c'est pas du tout, enfin je me souviens plus parce que c'est ce que j'ai reçu pendant mes deux semaines de vacances donc il y a des trucs que je savais avant les vacances mais du coup j'ai oublié regardez, un petit ananas, vous savez c'est les trucs où on met le verre dedans et ça flotte dans la piscine qui est un peu dégonflée, en même temps il y a des colis qui sont restés je pense plusieurs jours dans la boîte aux lettres donc j'espère qu'il n'y aura pas de catastrophe à l'ouverture oh non je viens de voir un truc là alors ça c'est des pralinettes, donc des cacahuètes caramélisées chouchou, beignets sur la plage, il n'y avait pas ça à Bali par contre mais ça me fait penser à ça, bref alors c'est un message en bouteille comme une bouteille à la mer bon il y a un produit dedans mais je vais quand même d'abord lire parce qu'il y a sûrement un petit mot première fois que je reçois un truc comme ça c'est hyper original hello Laura, pour bien commencer les vacances d'été et savourer ses après-midi sous le soleil à la plage ou au bord d'une piscine, rien de mieux que l'innovation soleil biafine, ah donc c'est de biafine le lait spray solaire protection et bronzage SPF 30 tu trouveras dans ce petit sac tout ce qu'il faut pour passer un bon moment des iconiques chouchous, voilà c'est ce que je disais à la bouée porte gobelet, merci beaucoup biafine et donc le produit c'est celui là donc je connais pas les produits solaires biafine donc c'est cool, je vais pouvoir découvrir ça pour le coup donc c'est un lait spray solaire protection et bronzage SPF 30 et moi j'aime bien les trucs comme ça qui sont très pratiques en fait de toute façon même si je suis rentrée de vacances je vais quand même encore aller à la piscine et tout ça donc je vais l'utiliser, je vous le montre juste de plus près comme ça, voilà donc je vous en reparlerai de toute façon s'il est bien ou etc ensuite, deuxième colis allez je vais attraper celui là ah ça c'est NYX, je le vois tout de suite en autocollant nous avons un petit, qu'est-ce que c'est ça, un petit lapin hey beauty, NYX Professional Makeup est fière d'être cruelty free et de proposer des produits aux formules vegan donc aucun ingrédient d'origine animale ni nos ingrédients, ni nos formules et nos produits finis ne sont testés sur les animaux des produits que je ne connais pas je suppose que ce sont des nouveautés donc en premier, premier petit pochon on a les Awake We Glow donc c'est des boosters d'highlighter liquide je ne sais pas trop comment vous expliquer ça mais en gros, vous pouvez soit les mélanger au fond de teint les mettre tout seul, les mettre en tant que base c'est un peu genre des trucs multifonctions donc il y a plusieurs teintes, je ne vais pas les ouvrir là tout de suite, il y a une teinte un peu plus champagne un peu plus rôtée comme ça et une teinte un peu plus foncée donc ça je pense que ce ne sera pas pour moi ou peut-être pour foncer un fond de teint et les rendre en même temps un peu plus glowy il faudrait que j'essaye d'ailleurs et un qui est un peu bleuté un peu couleur ice vous savez comme ça j'espère que ça fait bien la netteté et avec ça nous avons deux highlighters liquides donc ah non c'est une crème effet strobing portez cette crème strobing hydratante seule ou sous votre maquillage pour un éclat frais effet rosé et une hydratation qui dure toute la journée donc comme ça j'ai deux teintes aussi une teinte un peu plus blanche on va dire et une teinte plus rosée donc on a le matte finish donc c'est un spray de finition matte alors là pour le coup première fois que je vois ça j'ai des sprays de finition normaux mais matte c'est la première fois que je vois ça donc ensuite on a le pore filler donc c'est une base et le shine killer donc je pense que ça c'est une base anti brillance et nous avons une très très jolie palette away wiglow celle là je pense que va me plaire forcément rien qu'à voir les couleurs elle est comme ça donc je vais essayer de pas trop vous mettre de reflet c'est un peu difficile attendez je vais l'ouvrir je sais pas si ce sera mieux comme ça mais je pense quand même que vous verrez mieux donc plutôt du neutre donc ça ne peut que me plaire et on va terminer avec 4 petits tubes je ne sais pas du tout ce que c'est donc ce sont des mascara world's the hype volume et longueur mascara donc de plusieurs couleurs violet, bleu brun et noir voilà donc je ne vais pas m'attarder plus que ça sur les colis de toute façon si vous voulez encore une fois une vidéo test vous me le dites et je verrai pour faire ça ensuite je vais prendre de ce côté là donc ciseaux alors ah c'est 4 vendis trop bien donc alors il y a 2 nouveautés enfin 2 produits dedans 24h super bro longue durée donc c'est une pommade vous savez comme celle d'Anastasia ou voilà pour les sourcils en teinte dark brown j'espère que ça ira et nous avons le signature bro donc c'est un crayon haute précision comme ça oups il y a une chute c'est pas grave donc 3 de tester de voir ce que ça donne il fait beaucoup trop chaud allez je passe au suivant donc ça c'est écrit sur le le devant donc je sais que ça vient de By Terry je vois que ce sont des format travel donc c'est les incontournables format voyage donc trop bien j'ouvrirai ça après parce qu'il y a même que j'arrive pas à ouvrir on va voir les produits je pense que ça vous intéresse plus donc au cas niveau protection colis je pense que là on est au max il y a du papier partout donc en premier on a baume de rose le soin lèvres donc en petit alors j'ai le format en peau et le format en crayon comme ça qu'on tourne et je les aime vraiment beaucoup donc je suis contente de tester cette formule là que je connais pas c'est un peu comme en en gloss un peu comme ça vraiment les baumes à lèvres By Terry marchent vraiment très très bien donc je suis contente ensuite on a mascara sérum haute croissance alors lui je le connais pas alors la brosse je vais essayer de vous la montrer de plus près si ça veut bien faire le focus comme ça donc brosse en poil assez classique je dirais donc à voir ce que ça donne en tout cas les formats comme ça voyage c'est vraiment super pratique j'ai pratiquement que pris moi quand je suis partie en vacances des petits formats parce que ben ça prend moins de place ah c'est trop chaud ça donc c'est une bébé poudre regardez moi ça donc en plus je les aime vraiment beaucoup celle-ci ah non mais c'est beaucoup trop chaud regardez la taille c'est tout petit comme ça voilà voilà donc c'est un blush en plus je les aime vraiment beaucoup ces poudres là j'ai un bronzer comme ça et cette teinte justement de blush et je l'adore donc trop cool et ensuite on a encore deux choses une poudre ah c'est la poudre libre mais aussi le format est trop mignon donc c'est la fameuse poudre libre by Thierry je pense que vous en avez entendu parler déjà je vais pas faire un zoom c'est une poudre libre toute petite et en dernier on a une ombre black star ben voilà j'ai ramené ça quand j'étais en vacances mais en format plus grand pour le coup c'est des ombres en format jumbo qui résistent très très bien chaleur eau etc c'est waterproof et ça c'est donc le petit format tout petit tout petit et c'est une couleur en plus que j'aime beaucoup que j'ai déjà je crois mais c'est le marron qui passe pour tous les jours enfin voilà ensuite je ne sais pas allez on va continuer avec ce gros là ah c'est bénéfique donc ça j'ai vu passer sur les réseaux forcément je regarde les stories etc de mes copines youtubeuses donc j'ai vu passer ce truc là mais je suis trop contente parce qu'encore une fois du coup c'est un peu le même concept que by Thierry c'est que des miniatures alors en premier on a vous savez les étiquettes pour mettre sur les bagages là en forme de vanne bus je ne sais pas trop quoi comme ça vous savez pour écrire le nom le prénom et tout sur la valise bénéfique donc trop chou ensuite on a ah elle est trop jolie parce qu'elle est toute colorée je vois à travers une serviette de plage quoi je suis trop contente parce qu'il y a le mascara Bat Galbang et c'est mon préféré le Hula aussi c'est mon bronzeur préféré donc je suis vraiment ravie je vais vous montrer comme ça pour éviter un peu les reflets je ne sais pas trop ouais comme ça ça me semble être bien voilà donc je pense qu'on peut acheter cette mallette là je vous mettrai le lien de toute façon si je trouve ça sur Sephora ou autre donc trop cool je suis trop contente merci Benefit ensuite on arrive bientôt au bout je prends ce petit il y a marqué fragile dessus ah oui effectivement il y a de la condensation je ne sais pas si ça se voit bon bref Hello Laura tu trouveras dans cette box rafraîchissante notre première innovation 2018 pour célébrer ton intégration dans la communauté de peau réconfortée le gel crème corporel effet fraîcheur idéal pendant les beaux jours ah oui c'est trop bizarre c'est comme les trucs qui se gonflent avec l'eau en fait comme ça transparent je ne sais pas quelle est cette petite chose j'ai un petit truc là je ne sais pas du tout ce que c'est et donc c'est encore de donc de billes affines sauf que cette fois-ci c'est donc un gel crème corporel désaltérant quotidien effet fraîcheur j'ai envie de dire c'est tout ce qu'il me faut à l'heure actuelle parce que là du frais j'en ai besoin donc de toute façon je pense que comme c'est emballé et tout ça n'a pas trop du craint de la chaleur je l'essaierai si jamais ça pue de trop je saurais qu'il ne faut pas que je l'utilise mais je ne pense pas je suis en train de m'amuser avec les billes on passe au dernier et si je me souviens bien si je me souviens bien je crois que ce sont des bougies donc je pense que c'est ça oui c'est ça donc c'est de la part de Yankee Candle comme ça et donc c'est la nouvelle collection d'été je suppose Just Go avec 4 senteurs différentes en tout cas c'est bien protégé ça sent bien super bon là alors c'est la Tropical Jungle c'est un mélange riche et flamboyant de fleurs tropicales et de fruits exotiques il y a du pamelo citron vert note de coeur c'est papaye hibiscus fleurs de panier et note de fond sucre de canne et vanille ah ça sent trop bon ah ouais bon là ça sent fort quand on sent les bougies Yankee Candle parfois je les laisse juste poser comme ça sans les brûler et ça embaume déjà la pièce quand elle n'est pas trop grande bien sûr et ouais ça sent trop bon moi j'adore les odeurs un peu sucrées pas trop pas trop entêtantes donc je vous montre le devant qui est comme ça on a la Misty Mountains montre montagne brumeuse et donc ça c'est note de tête pain menthe verte note de coeur lavande et note de fond patchouli vétivier et bois de cèdre donc en général aussi les odeurs un peu masculines j'aime plutôt bien parce que tout ce qui est cèdre tout ça en général c'est assez masculin ah ouais j'adore alors ça c'est complètement l'inverse de l'autre mais j'adore aussi donc Misty Mountains comme ça voilà voilà ensuite nous avons la Warm Desert Wind donc vent des sables note de tête ozone coton pur note de coeur vanille boisé en sang et note de fond patchouli ah ouais ça sent bon aussi c'est aussi un peu masculin mais on sent beaucoup le je ne sais même pas décrire l'odeur qui me vient le plus dans le nez que je sens pas bref je suis vraiment hyper nulle pour décrire tout ça et en dernier nous avons la Coconut Splash donc bon en général ce qu'il y a avec la noix de coco j'aime plutôt bien parce que c'est pas trop fort et donc là c'est note de tête melon noix de coco mangue note de coeur noix de coco lait de coco et note de fond vanille et boîte centale celle-là je pense qu'elle va me plaire ah ouais ça sent super bon ça sent un peu j'aime pas pas les crèmes solaires mais vraiment les produits les huiles et tout un peu qu'on met sur la peau je trouve que ça sent ça ouais ça sent super bon et c'est pas du tout entêtant elle sent beaucoup moins fort entre guillemets que la toute première qui est un peu plus un peu plus costaud même si je trouve que ça va encore mais ouais celle-là elle sent aussi super bon bah écoutez j'aime beaucoup beaucoup ces odeurs-là merci Enki Candle parce que pour le coup c'est une belle découverte donc voilà j'en ai terminé avec ces ouvertures de colis j'espère vraiment que ça vous aura plu n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous voulez quand même une vidéo crash test nouveauté où j'essaye un petit peu les nouveautés make-up que j'ai reçu j'ai aussi une boîte entière juste ici de nouveautés que j'ai pas encore testé ni en vidéo ni rien du tout donc si jamais ça vous intéresse je ferai un petit tri entre tout ça et je ferai une sélection pour faire une vidéo j'espère que ça vous aura plu n'oubliez pas de liker si c'est le cas ça fait toujours plaisir de vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent je vous fais plein 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 de gros bisous et on se retrouve très très bientôt bye bye et je vous abonne-t-on et je vous abonne-t-on je vous abonne-t-on je vous abonne-t-on